Tu dis en fait il y a plein de gens qui nous demandent justement c'est bien il y a de l'activité parallèle on va dire mais le problème des vitrines c'est un vrai sujet en fait la vitrine et beaucoup nous disent en ce moment on a peu de biens à vendre encore moins etc alors du coup j'ai plus de mandat ou j'en ai très peu comment j'anime ma vitrine c'est un sujet qu'on a souvent ça c'est un vrai sujet et c'est pas un problème de pas avoir autant de mandats que d'habitude pour la vitrine au contraire c'est enfin la bonne occasion d'arrêter de mettre uniquement des mandats dans la vitrine et de profiter de ce média fabuleux pour mettre en avant l'agence son savoir-faire ses services les membres des équipes mettez en avant en tant qu'agent immobilier dans votre vitrine quand vous avez moins de mandats les derniers biens que vous avez vendus en combien de temps vous les avez vendus mettez en avant vos avis clients vos notations citer des verbatims de clients satisfaits c'est vos c'est vos meilleurs ambassadeurs c'est vos meilleurs outils pour continuer à rassurer vos clients vendeurs comme acheteurs et à utiliser le média fabuleux qu'est votre vitrine pour générer la préférence et atteindre l'objectif numéro un qui est de rentrer des mandats en exclusivité il faut pas qu'on oublie une chose c'est que la vitrine c'est le reflet finalement de l'enseigne de l'agence en elle-même et que les gens tout simplement les passants qui sont devant cette vitrine vont avoir un aperçu du savoir-faire de l'agent immobilier à travers les messages qui fait passer dans sa vitrine donc ça c'est super important comme je le dis faut qu'on envoie du positif faut qu'on parle des biens qu'on a vendu faut qu'on parle de nos clients contents et c'est comme ça qu'on se différencie des autres et on n'est pas obligé de mettre que des mandats absolument pas c'est clair Heuurs Heuurs Sous-titrage ST' 501